C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale, a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent, elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes maires célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ? Applaudissements 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 On vous a vu sur votre banc de ministres, on n'a pas vu l'image où vous pleuriez, mais à un moment donné... Non, je ne pleurais pas, c'est une image que l'on donne volontiers. Vous étiez lassée ? Simplement, simplement, j'avais passé la nuit à l'armée, mais c'est très intéressant de montrer que c'est cette image, c'est une image tout à fait machiste, c'est celle, il y a eu des photos prises, comme beaucoup, c'est celle-là qu'on a choisie. Dans mon esprit, c'était pas machiste dans mon esprit, simplement, jeune journaliste, j'étais... Oui, non, mais c'est ça qui veut dire que c'est celle qu'on a montrée, c'est pour ça que vous la connaissez. D'accord, j'étais dans la tribune, j'étais jeune journaliste à la télévision, et je me souviens, on s'attendait à un débat très dur, mais il y a eu des grossièretés de dites, il y a eu des choses très 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 dures, des grossièretés à votre regard. Vous attendiez à ça ? Oui, mais ça a été des grossièretés personnelles, des menaces, des violences, vraiment une violence verbale extraordinaire, quelqu'un qui était venu avec un appareil pour faire entendre les bruits, les mouvements du fœtus. Donc, c'était vraiment un débat extrêmement violent. Non, pas à ce point-là, parce que je dirais que cette violence allait au-delà même de l'enjeu de la loi, ça devenait à la fois très personnalisé et d'un extrémisme qui, si l'on avait simplement voulu prendre en compte les problèmes de conscience qui étaient lourds pour certains et qui devaient être exprimés d'ailleurs de façon tout à fait normale, auraient pu l'être autrement et l'auraient été avec plus de dignité et je pense d'ailleurs plus d'efficacité.